Monsieur Alexandre Catté, bonjour. Bonjour. Alors la crise économique affecte nos finances. Le chef de l'État appelle les Algériens à la résistance avec instruction de préserver les acquis sociaux. Il appelle aussi à accélérer l'exécution des réformes initiées dans différents domaines et secteurs économiques et administratifs. Il faut améliorer encore davantage le climat des affaires aujourd'hui, monsieur Catté. Oui, absolument. On a eu quelques avancées dans ce domaine dernièrement, avec quelques places qui ont été gagnées sur le classement notamment de la Banque mondiale. Mais ça reste très insuffisant. C'est-à-dire pour un pays comme l'Algérie, qui se veut être une puissance émergente, une puissance régionale, on devrait être au moins dans les 50 premiers en termes de climat des affaires. Et là, on est autour de la 150ème place. Donc il y a un certain nombre de choses à faire et c'est possible. L'exemple de certains pays, comme la Géorgie par exemple, qui a gagné une cinquantaine de places en quelques années, à travers un certain nombre de réformes très simples. C'est-à-dire qu'on vérifie combien il y a de procédures pour chaque formalité administrative, pour obtenir un permis de construire, pour obtenir un terrain pour une installation industrielle, un accord pour un investissement, etc. Et on réduit ces procédures et puis on s'assure que les délais soient respectés. Par exemple, inverser la charge de la preuve. En cas de silence de l'administration, le silence doit profiter aux citoyens, à l'entrepreneur et non l'inverse. Alors, les choses à faire ? Plus de soutien au PME, aux entrepreneurs ? Tout à fait. Là aussi, le soutien au PME existe. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent depuis des années, comme l'ANSEJ, CNAC, ANGM, qui soutiennent les micro-entreprises notamment. Aujourd'hui, il faut passer à une étape, disons, une nouvelle étape, où on va soutenir ces entreprises dans leur phase de croissance. Parce que c'est ça qui manque à l'Algérie. Il y a beaucoup de PME, beaucoup de micro-entreprises, mais ces micro-entreprises et ces PME et ces entrepreneurs n'arrivent pas à croître et n'arrivent pas à développer leur chiffre d'affaires. Donc, il faut imaginer des formules en association avec les banques commerciales qui permettent à ces entreprises de croître, notamment, des formules de micro-leasing, des formules de crédit à l'équipement, des formules d'assurance aussi pour les entrepreneurs, sur le chiffre d'affaires. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on peut développer avec les banques commerciales, avec les compagnies d'assurance, pour que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus durable. Alors, en clair, il faut aller vers une modernisation de la gouvernance économique et de l'administration. Oui, tout à fait. Je pense que c'est fondamental, puisque toutes les autres réformes découlent de là. On ne peut pas mettre en œuvre les réformes sectorielles sans cette modernisation. Alors, cette modernisation, pour moi, elle passe par un recentrage du rôle de l'État et notamment des administrations centrales sur des missions de stratégie, de conception des politiques et délégation aux agences sectorielles qui ont été créées ces dernières années, notamment, par exemple, je prends l'exemple du secteur ferroviaire. Il y a une agence indépendante, une autorité qui a été créée, le secteur routier, le secteur de la santé aussi, avec une agence qui sera mise en place. Donc, il faut déléguer à ces agences le pouvoir de régulation et puis, surtout, arrêter d'interférer dans les affaires des entreprises publiques. Et donc, ça, on le dit depuis des années. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre en place, disons, des mécanismes qui permettent, justement, que ces interférences ne se produisent plus. Mais qu'est-ce que vous entendez par arrêter d'interférer dans les affaires des entreprises publiques ? C'est-à-dire les laisser se manager de la même sorte que le privé ? Oui, tout à fait. De toute manière, en principe, il n'y a pas de distinction entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Vous savez, depuis les lois de 1989, un sujet qui a été renforcé au fil du temps. Et donc, aujourd'hui, il faut laisser les conseils d'administration, il faut laisser les entreprises présenter des plans stratégiques et laisser aux équipes de direction mettre en place ces plans et ensuite faire un bilan qui soit objectif et basé sur les performances dégagées à l'issue de ce plan. Plus de liberté dans la gestion des entreprises publiques ? Ou carrément, de la liberté dans la gestion des entreprises publiques ? Oui, tout à fait. De la liberté dans la gestion des entreprises publiques. Bien sûr, elles doivent rendre des comptes à l'État qui est leur actionnaire. Elles peuvent aussi avoir des missions de service public, mais ces missions de service public qui peuvent notamment parfois générer des coûts doivent être clairement contractualisées explicitement dans des contrats de performance, dans des contrats de service public qui doivent être rémunérés en conséquence, mais sans qu'il y ait une gestion discrétionnaire, on va dire, de ces entreprises, comme c'est le cas parfois. Alors, le 6 mars prochain, c'est-à-dire lundi prochain, va se tenir la tripartite au niveau de la wilaya de Hannaba. Vous êtes convié à cette tripartite qui sera question certainement du nouveau modèle de croissance économique. Donc, vous êtes un des rédacteurs qui a été élaboré par les pouvoirs publics. Comment le nouvel modèle économique va permettre d'évoluer graduellement des modèles qui étaient fondés jusque-là essentiellement sur la dépense publique et la couverture de la consommation par des importations vers un modèle porté par l'investissement productif ? Oui, alors, c'est un très vaste sujet, bien sûr, et très complexe. Nous, ce qu'on dit, ce qui est évident, c'est qu'il faut rééquilibrer la structure des différents secteurs. Aujourd'hui, un secteur comme l'industrie hors hydrocarbure, qui pèse moins de 5% du PIB, ou 7% du PIB hors hydrocarbure, c'est quelque chose qui est très insuffisant. Quand on voit les pays qui ont réellement connu un bon décollage économique, la part de l'industrie manufacturière se situe autour de 20%. Donc, on en est aujourd'hui très loin, et il faut faire en sorte que ce rééquilibrage se produise et réduire certains secteurs comme le BTPH de manière relative, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires va se développer, mais son importance va décroître dans la structure du PIB, et donc il faut davantage encourager ces secteurs productifs, comme l'industrie, comme l'agriculture, mais qui doit être conçue dans une vision intégrée de toute la filière, c'est-à-dire de l'amont à l'aval, l'intégration entre les producteurs, les transformateurs, la mise en place de certains nombres de mécanismes aussi logistiques, qui ne doivent pas forcément être pris en charge par l'État. Moi, je pense que le privé peut s'organiser aussi, les opérateurs peuvent s'organiser, il y a des sociétés commerciales, mais il y a aussi le secteur coopératif, qu'on a connu en Algérie il y a un certain temps, qui a aujourd'hui mauvaise presse peut-être chez nous, mais quand on voit certains pays, européens par exemple, l'essentiel de l'agriculture est géré sur une base coopérative. Et donc, revenir à des coopératives, mais adossées à des mécanismes de marché, c'est-à-dire des grandes sociétés coopératives qui répondent au jeu de l'offre et la demande, au niveau de secteurs comme le lait, au niveau de secteurs comme tout ce qui est arboriculture, etc. Ça peut faire du sens, à mon avis. Mais est-ce qu'il faudrait miser sur certains secteurs, comme vous le citez à l'instant, c'est-à-dire à savoir l'agriculture, l'industrie, et peut-être le numérique, ou alors il va falloir envisager d'ouvrir, c'est-à-dire ce développement à tous les secteurs en même temps, pour avoir quand même quelque chose qui soit relativement bien coordonné. Oui, effectivement. La logique voudrait qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, c'est-à-dire... Sur certains secteurs par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres. Et donc, moi je pense, par exemple, si on veut développer les exportations, il va falloir réfléchir au secteur du transport maritime, par exemple, qui aujourd'hui est dominé par des compagnies étrangères. Et c'est une situation qui est assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on importe énormément, et une partie de cette valeur est captée par ces compagnies étrangères, alors qu'il y a de la place pour des opérateurs privés. Si on leur laisse la place pour se développer, si on crée les bons partenariats, moi j'ai entendu parler de beaucoup de projets dans ce secteur, au niveau du fret de marchandises, en association par exemple avec des grandes compagnies coréennes, chinoises et autres. Donc il y a de la place pour libéraliser ce secteur et l'ouvrir davantage. Réviser aussi le niveau de nos dépenses, et on se réfère à la trajectoire butuitaire 2017-2019 ? Oui, alors cette trajectoire a été mise en place aujourd'hui, donc elle est suivie, il y a un suivi, un pilotage qui est fait par le ministre des Finances, et nos préconisations ont été appliquées en ce sens. Bon, bien sûr, il faudra peut-être réviser certaines hypothèses au fur et à mesure, par exemple sur l'inflation, où on constate qu'elle est supérieure à ce qu'on attendait, et puis adapter. Mais le fait d'avoir cette trajectoire, quelque part, ça permet d'avoir une visibilité au niveau budgétaire, et c'est très important, notamment pour les partenaires étrangers de l'Algérie. Alors, nécessité aussi de sortir de la dépendance des hydrocarbures, on le dit depuis des années, est-ce que c'est effectif aujourd'hui ? Non, ce n'est pas effectif. Aujourd'hui, on est encore dans cette dépendance, sachant que... À suivre la fluctuation du prix des hydrocarbures. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de souveraineté et d'indépendance nationale, il faut savoir que cette situation n'est pas une situation d'indépendance et de souveraineté. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on préfère ouvrir le champ au secteur privé et aux investisseurs étrangers dans le secteur productif et développer des capacités de production, quitte à passer outre certains dogmes ? Ou est-ce qu'on préfère continuer à dépendre de cette rente qui s'épuise au fil du temps ? Puisqu'on a une croissance, par exemple, de la consommation de gaz qui est aujourd'hui à 7%, qui est insoutenable. Ça veut dire que dans 10 ans, on ne pourra plus exporter de gaz si on continue à ce rythme, et si on ne développe pas les énergies renouvelables notamment. Mais là aussi, pour attirer les investisseurs, il va falloir simplifier le cadre, et il va falloir faire davantage d'efforts, à mon sens, pour rendre tous ces secteurs attractifs. Alors, M. Alexandre Cattel, vous avez parlé de la simplification des procédures. Quand on parle de simplification des procédures, est-ce qu'il faudrait aussi aller vers plus de régulation du marché monétaire et financier, plus d'assouplissement, une réforme également ? En fait, le marché financier dispose d'un cadre qui est, au niveau législatif et réglementaire, relativement ouvert aujourd'hui. Là où il y a quelques contraintes encore, c'est au niveau des transactions avec le reste du monde. Donc là, c'est la problématique des flux de capitaux. Mais si on regarde le marché financier, ce qui manque, c'est qu'il faut créer une espèce de dynamique entre les différents opérateurs, entre les banques, les épargnants, les intermédiaires, qui permettent de faire mieux fonctionner ce marché. Alors, quand on regarde la bourse, par exemple, aujourd'hui, on a cinq ou six sociétés qui sont cotées, alors qu'on devrait en avoir une cinquantaine, normalement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire et à imaginer pour faire jouer aux banques, notamment, un rôle plus actif, parce qu'il faut que l'impulsion vienne de quelque part, et donc, également, les inciter à davantage s'impliquer dans les différentes opérations d'introduction en bourse. Il faut préparer aussi les sociétés qui veulent s'introduire en bourse pour être prêtes. Ça passe par toute une ré-engineering de leur compte et puis de leur management, une vision un peu de management stratégique. Il y a beaucoup de groupes familiaux aujourd'hui qui se posent des questions, des questions, parce que ces groupes sont arrivés à une certaine taille critique, et aujourd'hui, il faut changer la gouvernance, c'est-à-dire que la famille ne doit plus gérer, c'est des managers professionnels qui doivent être nommés. Il y a un certain nombre d'exemples, on voit le groupe Cévital, par exemple, qui a nommé un directeur général, disons, professionnel, mais en fait, ça passe par toute cette gouvernance qui doit changer aujourd'hui. Mais justement, pour le financement de l'économie, il faut aussi diversifier les modèles ou les modes de financement, aller vers la finance islamique, l'endettement intérieur, extérieur, dynamiser davantage encore la bourse, vous avez abordé cette question. Oui, oui, tout à fait. C'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, il faut mobiliser l'épargne privée, c'est-à-dire que l'épargne publique, qui a servi pendant très longtemps à financer tous les projets, aujourd'hui, on est dans une situation de rareté des ressources, et l'épargne privée n'est pas assez mobilisée, il y a ces fameux 40 milliards de dollars, entre guillemets, qui sont dans le secteur informel, qui ne sont pas bancarisés, qu'on évoque de temps en temps, il faut les attirer, à travers ces instruments de finance islamique, à travers aussi des stratégies innovantes, comme le mobile banking, qui permet de toucher des populations qu'on ne touchait pas avant, notamment dans les zones rurales, ou des populations qui ont des petits montants d'épargne, et qui ne vont pas aller forcément dans une agence. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour mobiliser davantage et capter toute cette épargne qui va servir à financer les projets d'investissement. Mais on ne pourrait pas atteindre ces objectifs sans qu'il y ait aussi décentralisation de la décision, et du plus bas vers le plus haut, ça c'est aussi un axe important, du développement de notre économie. Oui, je pense que c'est un axe qui a été abordé, c'est un axe qui a été abordé lors de la dernière réunion du gouvernement avec les Wallis notamment, où les Wallis aujourd'hui ont une mission de développement économique beaucoup plus affirmée qu'avant. Maintenant, effectivement, il faut que ça se traduise sur le terrain par des plans stratégiques de développement au niveau local, qui pourraient être présentés par les Wallis en concertation avec les différents exécutifs et représentants des APC. Et puis, il faut instaurer cette culture où l'accès aux ressources publiques est conditionné par la présentation de ces plans de développement. Et puis mettre en compétition les Wallis aussi et les autres décideurs sur la base de leur performance économique. et non pas sur la base d'un jeu de chaises musicales dont on ne connaît pas parfois la logique. Je pense que la dimension économique est importante dans ce domaine. Mais est-ce qu'on est dans une inversion de la situation ? On prend conscience que la richesse est au niveau local. Donc on parle de plans stratégiques, il faut associer les collectivités locales en premier. Est-ce qu'il y a aussi cette prise de conscience sur la nécessité de les appliquer directement dans la prise de décision ? C'est-à-dire que oui, cette prise de... Wallis, mais collectivités locales d'abord. Cette prise de conscience existe. Ça passe aussi par une formation de ces responsables qui aujourd'hui manquent de culture économique, manquent de culture financière. Donc là, il y a aussi une piste intéressante à creuser dans la mise en place de ces instituts de formation pour les représentants et les élus locaux qui leur permet de mieux comprendre comment gérer un budget, comment développer un territoire. Et donc, il y a plein d'exemples... Soutenir certaines filières ? Tout à fait, soutenir certaines filières. Dans l'Ouest, par exemple, avec la filière automobile aujourd'hui, entre Laurent, Rélysène, Tialet, toute cette région-là, où on a cette filière qui se développe, eh bien, on peut sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux. Je crois qu'ils sont sensibilisés, mais on peut les accompagner davantage en termes de formation et pour qu'ils comprennent véritablement comment tout ça s'articule. Alors aujourd'hui, quand on parle des subventions, tout le monde appréhende, bien sûr, la suppression des subventions. Pourtant, personne n'en parle. On parle de subventions aujourd'hui ciblées qui iraient en direction des couches les plus défavorisées. Mais vous considérez que la réforme des subventions est une opportunité pour le secteur privé, par exemple ? Bien sûr, il y a le logement, par exemple. Vous savez que l'essentiel du logement, disons, social, et puis même du logement, on va dire, promotionnel, moyen et haut de gamme, est réalisé aujourd'hui, a été réalisé par l'État en grande partie. Et le secteur privé, enfin les promoteurs immobiliers, n'ont pas une très grande part dans ces segments, notamment moyen de gamme, sur lesquels, en fait, les ressources aujourd'hui ne permettent plus à l'État forcément de développer des grands programmes qui pourraient être financés par les banques, notamment, qui ne demandent que ça. Aujourd'hui, le crédit hypothécaire pèse moins de 5% dans le PIB, ce qui est très faible en comparaison avec d'autres pays de la région, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, où ces crédits atteignent des taux de 20 à 30% du PIB pour certains. Et donc, il y a de l'espace pour les banques pour développer cette activité, notamment, on a des caisses de refinancement hypothécaire, on a des instruments qui existent pour encourager le développement de ce crédit. Mais faut-il aller vers, bien sûr, cette politique de subvention ciblée aujourd'hui ? L'État, est-ce qu'il peut continuer à dépenser autant ? L'État doit, bien entendu, réviser ses subventions. Je crois que c'est un travail qui est engagé aujourd'hui. Il y a la problématique de l'informel, puisqu'il y a toute une population dont on ne connaît pas vraiment les revenus et les besoins. Et c'est là que se concentre le cœur du problème. C'est pour ça que cette réforme aujourd'hui prend du temps. Donc, il faut trouver des mécanismes via, par exemple, des prestations en nature, qui sont à travers des chèques qui permettent d'accéder à un certain nombre de biens et services, et un recensement au niveau des APC de tous les ménages nécessiteux. Enfin, il y a un certain nombre de mécanismes qui peuvent être développés, à mon avis, pour contourner cette contrainte de l'informel. Alors, il faut créer un organisme ratagé au ministère de l'Intérieur pour sauter les verrous bureaucratiques. C'est la question de l'auditeur. Il y avait le secrétariat d'État du service public, à un moment donné ? Oui, je pense que, on va dire, peu importe la structure qui est mise en place, ce qui compte, c'est que cette structure soit alignée avec des objectifs, notamment de progresser dans le classement Doing Business et d'autres placements qui existent dans le monde, qu'il faut utiliser. Il y a des méthodologies pour ça, de réformes des administrations, et je pense qu'on ne va pas inventer quelque chose qui existe déjà, il suffit de le mettre en œuvre et surtout de veiller à contrôler cette mise en œuvre. Alors, bureaucratie, bureaucratie, bureaucratie valait le véritable frein à la relance économique et à la pérennité de notre modèle économique. Vous partagez ce point de vue de cet auditeur ? Oui, complètement. Je pense que la bureaucratie est un frein. Maintenant, la bureaucratie, c'est le résultat d'un certain nombre de choses qui se sont accumulées. Et il ne faut pas stigmatiser, par exemple, l'administration publique et les agents de l'administration publique. Eux-mêmes sont souvent victimes de cet état de fait, parce qu'ils aimeraient faire plus, ils aimeraient avoir plus d'initiatives. Mais c'est tout un ensemble de choses qu'il faut réformer, on va dire, par capillarité. C'est quelque chose qui n'est pas très spectaculaire, en fait, mais qu'il faut faire sur la durée. Alors, ne pensez-vous pas que notre souci majeur est plutôt d'ordre des réflexes d'un autre âge, plutôt que de la conception de la politique ? Sinon, par exemple, comment cela se fait que le Code de bonne gouvernance n'a pas eu le temps de succès en Algérie ? Il n'a pas eu autant de succès en Algérie ? Oui, je pense qu'il y a peut-être un décalage entre, on va dire, les dispositifs législatifs, réglementaires, les chartes, etc., qui existent. Leur application sur le terrain, ça demande de la formation des managers publics et privés. et puis, ça demande, effectivement, un certain suivi dans la durée. C'est-à-dire que nous, on a milité pour la mise en place de quelque chose qui serait l'équivalent d'une cellule de planification qui permettent de suivre dans la durée toutes ces réformes. Parce qu'on a perdu l'horizon du temps long. Aujourd'hui, il faut revenir à l'horizon du temps long et il faut revenir à quelque chose et dépolitiser, en fait, toute cette planification. Alors, vous parlez de cellule de planification que vous avez préconisé pour sa mise en place, mais il y avait par le passé le ministère du plan qui, lui, mettait en place toutes ces politiques de planification sur le moyen long terme. Il faut reprendre tout ça, tous ces réflexes ? Pas forcément le ministère du plan, parce qu'on n'est pas dans une économie planifiée à l'ancienne, mais une structure agile qui permet, avec des indicateurs objectifs, de tracer l'Algérie de 2030 et de tracer les progrès qui sont accomplis dans les différentes réformes qui sont mises en place et de s'assurer qu'il y a une cohérence entre toutes ces réformes. Je pense que ça peut se faire de manière assez légère sans créer une nouvelle bureaucratie. Alors, vous parlez du nouveau modèle de croissance économique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs chiffrés réels sur notre niveau de croissance avec notre niveau de dépense et ce que nous pouvons faire aussi sur le moyen long terme ? C'est la question de l'auditeur. Oui. Quoi qu'on en a déjà parlé, vous et moi, il y a quelque temps ? En fait, c'est vrai qu'on a cet objectif de niveau de taux de croissance de 7% par an qui correspond plus ou moins à tout ce que les autres pays émergents qui ont vraiment opéré un décollage inconnu. Donc, il faudrait connaître une période de croissance de cet ordre. Alors, soit dit en passant, quand on enlève or hydrocarbure, on a eu des taux de croissance de ce type pendant les années 2000 mais qui étaient fondés beaucoup plus sur la dépense publique et donc le secteur du BTP et des services. Maintenant, il faut avoir ces taux de croissance mais avec l'investissement productif, c'est-à-dire avec l'industrie et avec l'agroalimentaire et puis des services comme le tourisme, comme les services financiers. Les services financiers ne sont même pas comptabilisés aujourd'hui dans le PIB marchand, ce qui est une aberration à mon sens. Alors, on parle aujourd'hui carrément d'un code, des nouveaux modèles de croissance. Or, pour investir et créer de la richesse, on est toujours soumis à des autorisations. Oui. Alors, ces autorisations, parfois, elles ont une justification parce que ça permet de contrôler un certain nombre de critères, de garantir la sécurité, la qualité, etc. C'est le principe universel de tous les pays. Maintenant, moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un état d'esprit à changer dans la gestion de ces autorisations. Il faut que ça soit beaucoup plus fluide. Il faut que ça soit l'exception et non la règle. C'est-à-dire que l'essentiel des dossiers ne contient pas de problème. Ils doivent être traités dans les temps. Et encore une fois, cette idée d'inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain délai, le citoyen a l'assurance qu'il a, on va dire, cette autorisation. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que si l'administration veut vraiment revenir dessus, elle doit le faire explicitement. Mais la règle, c'est que les autorisations sont accordées au bout d'un certain délai. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu plus dans le théorique, M. Alexandre Kattep ? C'est la question qu'il vous pose, cet auditeur. Non, parce qu'ensuite, on voit la déclinaison concrète de toute cette mécanique, on va dire, qu'on essaie de mettre en place. Aujourd'hui, on voit la constitution de filières dans l'automobile, on voit la constitution... Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, l'intégration entre la logistique, les entrepôts frigorifiques, les unités de transformation, tout ça. Tout ça, ça fait partie de ce modèle économique. En fait, on parle de projets très concrets en réalité. Alors, quelle place va occuper la digitalisation des entreprises dans le nouveau code économique ? On allait parler aussi de la numérisation, qui est un axe important. Oui, la numérisation, c'est un axe très important, d'autant qu'il y a eu un investissement quand même considérable dans les infrastructures des télécommunications, avec la 4G, demain la 5G, la fibre optique, le dégroupage de la boucle locale, qui permet aujourd'hui la mise en concurrence au niveau de la fourniture de l'Internet fixe, par exemple. Donc, Algérie Télécom n'a plus le monopole dans ce domaine. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer un écosystème d'applications. C'est-à-dire qu'on a très peu, aujourd'hui, on a quelques entrepreneurs, on peut penser à Wetknis, on peut penser à des sites comme ça, mais aujourd'hui, il faut encourager cet écosystème, il faut encourager les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs algériens, notamment, les développeurs d'applications, qui peuvent demain transformer complètement l'économie. On le voit avec l'exemple de géants comme Uber, Airbnb, etc. qui sont nés il y a quelques années dans d'autres pays. Je pense qu'on peut forcément le faire en Algérie. Les contraintes ne sont pas insurmontables. Alors, vous avez abordé la question d'interférence dans la gestion des entreprises publiques, mais faut-il aussi revoir le mode de gestion de ces entreprises, aller vers l'ouverture de ces entreprises publiques aujourd'hui ? Oui. Le capital de ces entreprises, notamment ? Après, c'est une question, on va dire, qui se décide au cas par cas, en fonction des entreprises. L'ouverture de capital, ça permet quoi ? Ça permet, premièrement, une plus grande transparence dans les comptes et donc d'obliger à une certaine discipline financière et managérielle les responsables. Ensuite, ça permet d'associer les Algériens, notamment, au bénéfice de cette croissance, notamment à travers l'introduction en bourse et la création de fonds mutuels, la création de fonds qui vont être gérés par des caisses de retraite et qui vont prendre des actions de ces sociétés publiques. Et donc, finalement, c'est une manière aussi de préparer le long terme et de préparer les enjeux liés aux retraites, au vieillissement, à travers les dividendes qui vont être générés par ces sociétés. Alors, très brièvement sur cette question, est-ce qu'on en a les potentiels pour nous en sortir aujourd'hui ? Parce que si on s'en tient aux discours qui sont faits, on est un peu défaitistes. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Et l'autre question, quand l'investissement dans l'énergie solaire qui fera économiser des milliards en gaz et en électricité à notre pays ? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, moi je pense qu'on va dire, on n'a pas à être défaitistes, parce qu'on a aujourd'hui... Vous êtes optimiste ? Moi je suis optimiste et surtout je suis en fait volontariste, parce qu'il faut faire preuve de volontarisme. On a toutes les ressources pour le faire. Maintenant, c'est une question... Il faut que tous les éléments se mettent en place. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire et qu'il va falloir qu'on réussisse. Les énergies pour économiser le gaz ? Les énergies, il y a un appel d'offres qui a été passé de 4000 MW d'énergie solaire. Je pense que c'est en cours et maintenant il faut faire tout en sorte pour attirer les partenaires qui permettront de réaliser cet objectif. M. Alexandre Quatt, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et pour les auditeurs qui m'ont posé la question, si vous êtes Algérien, je dis oui, vous êtes Algérien. Merci beaucoup. Merci.